Bon matin, présentement, 6h38. Moi, personnellement, je suis levée depuis 5h du matin, donc Hollywood Studios n'ouvre pas pour le Early Entry avant 8h30, donc notre plan de match, c'est qu'on va se promener à l'hôtel juste pour regarder les sections, parce que le matin, c'est quand même très beau, puis ça vaut la peine de se promener à son hôtel pour voir et prendre des photos, tout ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à Hollywood, puis après ça, on va prendre le Skyliner pour aller déjeuner au Riviera, au Quick Service Primo Priato. Je n'ai jamais déjeuné là et j'ai vraiment hâte de l'essayer, puis après ça, on va aller à Hollywood Studios faire notre journée, comme prévu. Là, en ce moment, c'est quand même frisquet, donc on est la première semaine de novembre, puis j'ai quand même un bon salaire, donc let's go pour cette journée! Donc, pour notre plan de match, à la place de prendre l'autobus vers Hollywood Studios, parce qu'il n'était pas encore en fonction, on a pris l'autobus pour Animal Kingdom dès devant Maman, donc elle s'en vient très bonne pour les transports de Disney. Après ça, on va transférer au Riviera, parce que Animal Kingdom, il ouvre vraiment tôt en ce moment, il se bord d'ouvrir, donc les autobus étaient en fonction. Alors, quand on est passé, on a vu le marathon, il y a vraiment beaucoup de personnes, c'est très bien organisé, c'est assez intense, il y avait beaucoup de coureurs. Donc, quand il y a des week-ends de marathon, il faut planifier en conséquence. Puis le plus simple que je vous recommande, c'est de prendre les transports de Disney, parce que c'est adapté les chemins pour justement la course, donc les autobus vont prendre une autre route. Puis si vous êtes ici en voiture, ça peut être un petit peu complexe, parce que je ne pense pas que votre Google Maps va savoir le parcours de la course, donc il faut vraiment bien s'informer. Puis l'horaire est souvent déterminé quand même beaucoup d'avance pour les courses, on les sait généralement un an d'avance, ça sort tout en même temps, puis on le sait pour l'année qui suit. Alors, on est rendu au Caribbean Beach, parce qu'à Animal Kingdom, le autobus pour le Riviera n'arrivait pas. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a averti le chauffeur qu'on voulait débarquer pour aller au Riviera. Donc, il nous a décidé de débarquer en Jamaïque, parce que c'est le seul arrêt qu'ils allaient faire, parce que le matin, ils mettent des bus un peu partout, puis ils ne font pas tous les arrêts, parce que ça serait vraiment trop plein rapidement. Donc, là, on va marcher jusqu'au Riviera, ça va être un petit 5 minutes, pas si pire. Puis, il y a eu beaucoup de monde qui courait, là, c'est vraiment impressionnant, il y avait une foule de personnes. Je ne pensais pas que, tu sais, les gens étaient quand même prêts à le coller-coller quand ils couraient. Donc, je pense que dans le chemin qu'on a fait, on a peut-être vu au minimum 2000-3000 personnes courir. C'est un petit peu de courir. Donc, on a déjeuné au primo fiato du Riviera. Après ça, on s'est pris un petit café. Moi, j'ai pris un caramel macchiato glacé au petit café du lobby du Riviera. Là, on est sur le balcon qui est accessible pour tous à partir du lobby. Il y a des super beaux fauteuils. On voit les deux piscines et le Skyliner en fonction. Après ça, on va aller à Oligo Studios pour débuter une autre journée. ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501